Sous-titrage Société Radio-Canada On y va rapidement. Inverser l'échauffement et on fera directement une bonne session courte et intense. J'avoue à Tov, bonne semaine. C'est lundi, on attaque avec Lionel. Yalla verim. Cette chanson ici s'intitule « This is what we live for ». C'est pour cela que nous vivons. J'aime ce titre. Alors, le verset du jour, il se trouve dans la Brit Radacha, le Nouveau Testament, dans la lettre aux Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8. « Dieu a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous aurez besoin et il vous restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes ». Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai entamé une série au niveau des versets sur les promesses que Dieu nous fait. Qu'on le trouve dans le Tanakh, le Premier Testament, où la Brit Radacha, le Nouveau Testament. Et ça, c'est une promesse magnifique. « Dieu peut vous combler de tous les bienfaits et vous aurez tout ce dont vous aurez besoin et même encore du superflu pour bénir des jambes ». Ok ? Allez, on commence à s'échauffer, talon-fesse progressif. Donc le talon-fesse, on va d'un côté et un autre avec le talon. Hop ! Regardez, c'est le mouvement classique. Ça ressemble au step-touch, sauf qu'au lieu de faire du step-touch, on va aller avec le talon envers les fesses. Allez, on va donner un peu plus de mouvement. On met le sourire. Épaule basse, rentrez les abdos. On va main sur les hanches et on va rajouter après le mouvement des bras. Ok, mouvement des bras devant, derrière. D'accord ? Devant, derrière. Hop ! Hop ! Et on a un demi-squat au milieu pour bien s'échauffer. Et toujours sourire. Allez, souriez. Échauffement court. Faites monter la température. Surtout, mettez-moi le sourire. C'est fit et foie. Avec Lionel, deux juifs pour Jésus. Ok, allez, encore trois allers-retours. Ok. La lumière dans les ténèbres. Yeshua, c'est pour ça que l'on vit. Alors, nouvel exercice, squat russe. Toujours l'option de la chaise. Je ne la mets pas aujourd'hui. Mais vous pouvez toujours choisir de vous asseoir sur une chaise. Squat russe. Commencez. Alors, vous écartez bien les jambes un peu plus en-delà des hanches. Squat. Squat, mais après, vous tendez une jambe, vous la ramenez. Vous tendez l'autre, vous la ramenez. Et vous remontez. Possible de s'asseoir sur la chaise. On descend, on tend, on tend et on revient. Ok ? Assez rapidement, on y va bien en équilibre. Abdos contractés. Hop. Tendre. Tendre. Montez. Encore. C'est un gros travail. Allez. On sent que ça travaille bien. Soyez bien en appui sur vos talons. Et souriez. Je vais me reculer un peu, que vous voyez mes jambes mieux. Je descends. Je tends la jambe. Je reviens. Je suis toujours bas. Je tends l'autre jambe. Je reviens et je remonte. Allez, encore. Et on remonte. On va le faire encore deux fois. Et après, on va essayer de rester en bas. Et de juste tendre les jambes. Hop. Hop. Vous êtes prêts ? On va rester en bas. Et on va tendre les jambes. En bas. Tendez. Tendez. Restez en bas. Tendez. Allez. Encore. Restez en bas. Restez en squat. Allez. Ah, ça travaille fort. Allez. Encore deux fois de chaque côté. Ok. Magnifique. Squat russe. Ça change un peu. C'est bien. Alors, ça dépend aussi de l'équilibre. Mais c'est un bon exercice. Ensuite. Paume triceps. Rappelez-vous la différence. Les pompes normales, vous êtes écartés. Et les coudes, ils partent à l'extérieur. Voyez, les coudes à l'extérieur. Paume triceps, on est serré. Et les coudes, ils partent derrière. Sur une chaise, contre un mur, à genoux. Ou sur la pointe des pieds. Vous choisissez. Exécutez bien le mouvement. C'est important. Bien gainé. Épaule basse. Je vous en montre. J'en fais deux de côté, deux de face. Suivez-moi. On y va. Allez. Hop. On se met en place. Donc, deux côtés. Regardez bien. Mes coudes sont serrés. Je suis bien gainé. Je descends les coudes derrière. Je souffle et je remonte. En contractant un maximum le triceps, l'arrière du bras. Je descends, je souffle. Et je remonte. OK. De face. Alors, plutôt de trois quarts pour que vous continuez à bien me voir. Voilà. Regardez. Hop. J'ai les bras serrés. Regardez mes coudes. Ils sont le long du corps. Et ils ne sont pas de côté. Je descends. Je suis bien gainé. Et je remonte. OK. Ce que tu veux de moi. Quelque chose que tu veux de moi. Yes. Le Seigneur a un plan pour vous. OK. Prêt ? Allez. On essaie d'aller sur dix. Option à genoux, bien sûr. Sur la chaise. On y va. En bas. En haut. Gainez bien. Laissez-vous porter par la musique. On a fait la moitié. Allez, on s'accroche. On s'accroche. Restez bien gainé. Encore deux. Le dernier, on y va lentement. Restez en bas. Restez. Contractez. Poussez. Fouuuh. OK. Mazal tov. Magnifique. OK. On va travailler un peu sur du gainage, mais du gainage actif avec un petit saut de côté. Alors, il vaut mieux rentrer un peu le t-shirt dans le short. Alors, regardez l'exercice. Si je suis de côté, je suis en position proche. Vous voyez, je suis à genoux. Les pieds, mais assez proches. Et l'idée, je vais sauter d'un côté et sauter de l'autre. Sauter d'un côté et de l'autre. Si je suis de face, ça donne ça. Hop. Plus de Dieu. More of God. OK. Ça, c'est l'exercice. Possibilité de le faire sans saut. Tout simplement, vous êtes là. Hop. Vous redescendez. Hop. OK. Alors, je vous mets un défi. On essaie de faire ça pendant une minute. Choisissez votre rythme. Et on va se donner à fond. OK. Allez. Après, on va voler. Vous allez voir. 3, 2, 1. Et go. Travaille du haut du corps. Travaille des abdos. Cardio. Contrôle gainage. Ça va. Je me mets de face. Et je continue. Allez. On lâche rien. On a fait la moitié. On s'accroche. Vous sentez les abdos qui travaillent ? Allez. Il nous reste 10 secondes. On s'accroche. OK. Bravo. Magnifique. Ça chauffe, hein. OK. Allez. On va finir en Superman. Alors, Superman, vous connaissez. C'est coucher sur le ventre. Et on lève les bras et les jambes ensemble ou séparément. Alors, cette fois-ci, j'aimerais faire le Superman, mais natation. Je vous montre. Alors, vous levez les bras et vous allez faire un mouvement comme de brasse. Et vous revenez. Mouvement de brasse et vous revenez. Mouvement de brasse et vous revenez. OK. On enchaîne un mouvement de bras, un mouvement de jambes. D'accord. Allez. En place. Vous pouvez le faire ensemble, mais ça peut être très intense. Je vous propose de le faire séparément. Levez. Nagez. Posez. Levez les jambes. Revenez. Devant. Mouvement de bras. Posez. Et on enchaîne. Allez. Et on continue. Hop. On travaille. On renforce tout le bas du dos, les lombaires. Très bon exercice. Allez. On s'accroche. On en fait encore cinq. Et on aura fini l'entraînement. Pour les deux derniers, on essaie le défi de les faire ensemble. Levez les bras et les jambes. Posez. Levez les bras et les jambes. Et on essaie de rester quelques secondes. On contracte. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Mazal tov. A truth to be told. Une vérité. À partager. Mazal tov. Bravo les amis. Allez. Je vous redonne encore le verset du jour. On a terminé cet entraînement. Il se trouve en 2 Corinthiens. 9 verset 8. Dieu a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toute œuvre bonne. Magnifique. Bravo. Chavou à tov. Bonne semaine les amis. Je vous retrouve mercredi 14h15 pour le conseil de la semaine. Samedi à 10h pour Fitefois complet avec les étirements. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous inscrire pour recevoir, de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour être informé chaque fois qu'on envoie une nouvelle vidéo. On a des directs chaque matin. Méditation à 8h. Le Kabbalat Shabbat. Le vendredi soir à 18h. Avec des beaux témoignages. Et encore plusieurs surprises. On va publier des témoignages. Ils vont être publiés peu à peu dans ces prochains temps. On en a déjà deux qui ont été publiés. Dont celui de Chantal Mandras. Elle est comme moi, Suissesse. On a grandi à quelques kilomètres l'un de l'autre. Elle a un parcours fort. Son père un jour lui a dit, c'est soit Jésus, soit moi. Elle a choisi. Mais vous verrez, il y a un happy end. Je vous souhaite une bonne semaine. Shavua Tov. Que l'éternel vous bénisse. L'éritraot. Au revoir.